... Merci de votre attention dans l'actualité ce mardi. Interpellation hier à Sokoulet de l'imam à la Sali et émeute dans la ville avec un effet boule de neige à Bafilou et dans certains quartiers d'Oromée. Le gouvernement, dans un communiqué, donne des explications et appelle à l'apaisement. À suivre aussi, dans cette édition, le compte-rendu des travaux de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire à Petersburg en Russie. Le Togo y était représenté par une délégation de parlementaires conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dama Naramani. Et puis, Thomas Sankara, 30 ans après l'assassinat du leader de la révolution burkinabé, le mythe demeure hommage à Ouagadougou et au-delà en Afrique et ailleurs. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Nous ouvrons donc cette édition par ce communiqué du gouvernement. Sur réquisition du parquet, monsieur Djobo Mohamed Alassani, imam d'une mosquée de Sokolé, un des dirigeants du parti politique PNP, a été interpellé dans la journée du 16 octobre 2017 en fin d'après-midi. Cette interpellation est intervenue suite aux incitations et aux appels répétitifs à la violence, au meurtre et à la sédition de la part de cet imam. Il convient de rappeler que face à la multiplication des déclarations répréhensibles consécutives aux manifestations violentes du 19 août 2017 et des jours suivants, les autorités judiciaires avaient procédé à un rappel à la loi et exhorté les responsables politiques à s'abstenir de tout comportement susceptible d'exposer leurs auteurs aux poursuites pénales. Par ailleurs, au regard des agissements de l'imam Djobo Mohamed Alassani, de multiples démarches ont été entreprises par les responsables religieux de confession musulmane pour l'amener à s'abstenir des prêches appelant à la violence. En dépit de ces exhortations, le vendredi 13 octobre 2017, l'imam Djobo Mohamed Alassani s'est livré dans son prêche à des appels au meurtre des militaires et de citoyens togolais. Dans ce contexte qu'est intervenu, c'est dans ce contexte qu'est intervenu son interpellation pour appel au crime et à la sédition, infraction prévue et punie par les articles 552 et 553 du Code pénal. Dans la foulée, des bandes organisées et structurées se sont livrées à des actes de violence inouï, de pillage, de vandalisme et de destruction de biens publics et privés à Socolé, Bafilou et dans certains quartiers de Lomé. A Socolé, deux militaires en faction au domicile d'une personnalité ont été lynchés et exécutés et leurs armes et munitions ont été emportées. Un jeune a également trouvé la mort et une vingtaine de blessés enregistrés parmi les civils et les forces de sécurité. Ces actes à viser terroristes tentent notamment à déstabiliser les institutions de l'État et à semer la terreur au sang de la population. Ils nusent gravement à la cohésion et à la paix sociale et portent attente à l'unité nationale. Les auteurs et les commanditaires de ces actes qui ne visent qu'à compromettre l'unité nationale seront recherchés, poursuivis conformément à la loi. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées, exprime sa compassion et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne fermement ces attentats extrémistes qui menacent gravement la paix publique et la coexistence pacifique dans notre pays. Il appelle les populations à la retenue et au calme. Face à cette situation, regarde des risques persistants de troubles à l'ordre public. Le gouvernement prendra toutes les dispositions appropriées pour assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Fait à l'homé le 17 octobre 2017, communiqué du gouvernement. Suite donc à l'interpellation hier de l'imam à la Sani, des émeutes ont éclaté dans la ville de Sokolé. Avec un effet, boule de neige, bafilots et certains quartiers de l'homé, vous venez de l'entendre dans le communiqué, ont été touchés. Images ici du site du terminal du Sahel à Tocblekopé et tout au long de la nationale numéro 1 jusqu'à Agouin. Reportage Zabdiel Bidanké, Nathalie Panengui. Des agents d'entretien de la Nazap en pleine action de salubrité ce mardi matin sur la route nationale numéro 1. Nous sommes dans la banlieue nord de l'homé, précisément sur le site du terminal du Sahel de Tocblekopé. Là, le constat est amer. Tous les bureaux sont partis en fumée. Le bureaux de la douane, celui du coordonnateur du terminal et le bureaux de la police qui y siège. Aux alentours, des engins à deux goûts brûlés. Le groupe électrogène de la société Cotekna également brûlé la nuit dernière. Et Macto, entendez, entreprise malien Togo a été saccagée. Autant d'actes de vandalisme et d'incivisme enregistrés. Visiblement, les dégâts sont importants sur ce site. Le terminal du Sahel, c'est le lieu où les véhicules en nu en transit passent pour achever les formalités douanières. C'est également à cet endroit que les agents du port autonome de l'homé vendent les redevances pour permettre le départ vers les pays de l'Iterlande. Désormais, toutes ces activités tournent au ralenti. Cette situation de crise a été tout à l'heure évoquée au ministère des Affaires étrangères. Rencontre entre le gouvernement et le corps diplomatique. Le point des échanges avec Edem Soussoukou. Dans la foulée, des bandes organisées et structurées se sont livrées à des actes de violence, de pillage, de vandalisme et de destruction des biens publics et privés à Sokodec, à Bafilo et dans certains villages dans les alentours. À la suite de ces événements douloureux, le gouvernement, sur instruction du président de la République, le président Fauris Sazina Nassimbe, a souhaité que nous-mêmes, avec nos collègues ici présents, puissions vous entretenir sur ces événements afin que vous puissiez comprendre ce qui s'était réellement passé. Ils sont venus écouter et mieux comprendre la situation sociopolitique que traverse actuellement le Togo. Les membres du gouvernement ont présenté dans les détails au corps diplomatique et aux représentants des institutions internationales accréditées au Togo l'évolution des événements, des manifestations des partis politiques ces trois derniers mois. Ces manifestations du côté de l'opposition se sont souvent déroulées dans la violence et le mépris de la liberté d'aller et venir des citoyens selon le gouvernement. En dehors du 19 août, où les manifestations ont été émaillées de violences extrêmement graves et qui ont conduit à des décès que nous avons eu à déplorer déjà lors d'une dernière présentation, les autres marches jusqu'au 5 octobre s'étaient déroulées pratiquement de façon, je dirais, acceptable. Le 6 septembre, aucun incident n'a été déploré. Par contre, le 7 septembre, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'arrivée, je parle de l'OMER, jusqu'à l'arrivée des manifestants à Décon, où ils ont décidé de camper à Décon alors qu'ils n'avaient pas demandé un sitting, ils avaient indiqué que la marche devait se terminer, au bas-front de Saint Joseph, ceux qui connaissent déjà l'OMER. Il s'était resté à Décon, le 7, c'était le seul incident à l'OMER. Le 20, nous n'avons déploré aucun incident, pratiquement à l'OMER, à part de quelques petits troupes, mais vraiment c'est très vénableux. Le 21 également, sauf qu'à l'intérieur, nous avons connu des blocages de la route nationale numéro 1 par endroit, mais on a pu gérer ça, tous les problèmes. Je crois que c'est le 20 quand même qu'à Mango, nous avons eu une situation extrêmement grave, nous avons déploré deux mois au cours des manifestations, mais à l'OMER, nous n'avons eu aucun incident. Le 4 octobre, à l'OMER, tout s'est très bien passé, ainsi qu'à l'intérieur du pays, aucun incident, ni dans les villes de l'intérieur, ni à l'OMER. Malheureusement, le 5 octobre, nous avons connu des dérapages extrêmement graves, des touls à l'ordre public, parce que ce jour-là, il a été posé des barricades en briques, en carrosserie de véhicules ramassés dans les garages, en branchage, avec des pneus enflammés, qui empêchaient la population de vaquer librement à leurs occupations. Certainement que certains, parmi vous, ont dû avoir été victimes de ces barricades. Il y a eu également des destructions des étalages des commerçants au passage des manifestants, destructions des parbris de véhicules, éruption des manifestants dans des quartiers, tels qu'a dit Degomé, qui n'avaient pas été annoncées par les organisateurs, agressions perpétrées à l'endroit des forces de l'ordre et agressions également perpétrées sur des passants. Et nous avons assisté à l'obstruction totale de certaines voies. Et enfin, il a été également noté l'arrachat des pavés sur les voies dont la couche de chaussée était constituée de pavés. Et au-delà de ces voies de fer, nous avons assisté à l'éruption des manifestants dans des écoles sur leur passage. pour demander aux enseignants de sortir, de faire sortir les élèves pour qu'ils prennent part à la marche. Dans ce cas, nous sommes obligés d'attendre que les enquêtes de police et de gendarmerie qui sont diligentées dans ces cas-là, que ces enquêtes aboutissent afin que nous sachions la réalité de ce qui s'est passé pour que des mesures soient prises pour éviter que cela ne se reproduise. Alors, comment nous comptons le faire ? Nous leur avons dit que nous, nous allons leur demander qu'en attendant les résultats de cette enquête, que les manifestations se fassent souvent de meetings en semaine. Meetings en semaine, mais le week-end, ils pourraient organiser des marches suivies également de meetings. L'exposé du ministre Yac Damram de la Sécurité a porté sur les violences enregistrées dans les villes de Sokodé, Bafilopalimé et à Agoué à l'issue de l'interpellation de l'imam Djobo Mohamed à la Samie, un des dirigeants du parti politique PNP. Le bilan actuel est provisoire et est de trois morts, dont deux militaires et un jeune et une vingtaine de blessés. Nous avons à Sokodé un imam du nom de Djobo Mohamed Alassane, l'imam d'une mosquée, une des mosquées de Sokodé. Depuis quelques temps, on constate que cet imam, dans ses pêches, pour le nom de la violence, appelle ses fidèles au meurtre, à la désobéissance, à la sédition. L'union musulmane et certains dignitaires religieux de la vie de Sokodé l'ont à plusieurs rappelé à l'ordre. Pour lui dire, l'islam, c'est la tolérance, l'islam, c'est la solidarité, l'islam, c'est la fraternité. Et que ce qu'il leur prône dans sa mosquée n'est pas de nature à promouvoir la religion musulmane. Cet imam, qui aujourd'hui est un membre influent du parti PNP, puisque le conseiller, si je peux l'appeler ainsi, le conseiller religieux du président du PNP, n'a pas cessé. Et le comble, c'était le vendredi dernier, le 13 octobre, au cours du prêche de la grande prière, a appelé ses fidèles au meurtre des militaires. Nous avons la mémoire de ce qui s'est passé à Sokodé le 19 août. Je crois qu'on a eu l'occasion de vous projeter les images de comment les militaires ont été malmenés le 19 août à Sokodé. Voilà que dans la même localité, un responsable religieux censé être un modèle, censé être un pacifique, un rassembleur, se permet d'exhorter, d'inciter, d'encourager ses disciples à s'en prendre aux éléments des forces de sécurité. Donc, ce prêche a été enregistré et envoyé à la justice. Donc, hier, sur réquisition du parquet, et conformant aux articles 553 et 555 qui définissent et repriment l'appel au meurtre, cet immeuble a été interpellé par les forces de sécurité. Aussitôt après son interpellation, qu'est-ce qu'on a enregistré ? Donc, des groupes organisés et bien substitués se sont livrés à des actes de violence, de pillage, de vandalisme, de destruction des biens publics et privés et de meurtres. Je vais vous donner les événements qui sont déroulés par région. Ainsi, à l'Omène, la nationale numéro 1 à partir de l'échangeur a été bloquée par plusieurs barricades. Le grand contournement a été également bloqué par des barricades. Les édifices publics et privés ont été incendiés. Le poste de police et les bureaux de l'OTR au terminal du Sahel ont été incendiés. Le poste de police, tous les documents ont été brûlés. Les motos qui s'y trouvaient ont été brûlés. Précisément, à l'Omène, il faut aussi noter que nous avons constaté que le CIE du parti PNP a été caillassé. Mais depuis ce matin, le calme est revenu dans toute la ville de l'Omène. Dans la région des plateaux, des barricades ont été enflammés à hauteur de la préfecture. Les bureaux de la préfecture et de la mairie ont été saccagés. Le gendarme qui était de service au niveau de la mairie a dû tirer des coups de feu en l'air pour repousser les manifestants. Dans la région centrale, précisément à ce côté, des barricades enflammés un peu partout dans la ville, bloquant ainsi la circulation sur la nationale numéro 1. La situation est toujours tendue et le bilan est difficile pour le moment à chiffrer. Toutefois, la brigade territoriale de Pangalam, la brigade de gendarmerie a été mise à sac. La direction du secteur de police vandalisée. Les maisons de certaines personnalités ont été saccagées et deux militaires en faction devant la maison d'une autorité ont été léchés et tués. Leurs armements et munitions ont été emportés. Un jeune a également trouvé la mort au cours de cet événement et en dénombre une vingtaine de blessés enregistrés parmi les civils et les agents des forces de l'ordre. La Caisse nationale des services de la société sociale saccagée. La direction régionale de l'action sociale mise à sac. un véhicule du chef d'agence a été incendié. La poste a été saccaillée. La direction régionale de Togo Télécom incendiée deux véhicules qui s'y trouvaient brûlés. Le seigne de Togo cellulaire a été également saccaillé. Le domicile du maire a été saccaillé. Donc depuis ce matin l'association a étendu. Ce matin des manifestants ont intercepté deux gros camions chargés de marchandises. Ils ont mis le feu à ces camions bloquant la circulation sur la nationale numéro 1. A l'heure où il y a le tir fort qui est en train de dégager les carcasses à cet endroit pour libérer la voie. C'est au niveau de Panglame à la sortie nord de Sokodé. A Tchamba des barricades ont été érigées dans la nuit du 16 octobre et réduites ce matin par les forces de l'ordre. Donc à Tchamba le calme règne. Dans la région de la Cara à Bafilo précisément les bureaux de la préfecture et la résidence du préfet s'accageaient. De même le local du parti UNIR et la maison du député Nionbo du parti UNIR également ont été incendiés. Le véhicule privé et le service du préfet incendiés. Les manifestants ont pris d'assaut à la nationale numéro 1 paralysant la circulation. Le domicile de plusieurs personnalités locales ont été pillés et incendiés. A Bafilo également le calme règne à l'heure où je vous parle. C'est seulement Sokodé qui a des poches de résistance des gens qui harcèlent et qui fuient vers l'inquième. Au mois d'août certains armes arrachées aux militaires n'ont pas encore été retrouvées. Hier nuit, deux armes avec les chargeurs garnis ont été emportées. C'est une collection que les gens sont en train de faire. Nous nous classons ces haïssements ni plus ni moins dans des actes terroristes qui menacent notre sous-région. Donc le gouvernement a le devoir de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité et la stabilité de notre pays. Pour assurer la protection de nos habitants de notre pays. En regrettant ces violences, le gouvernement, pour préserver le calme et la sécurité, a signifié au corps diplomatique que pour l'heure, les manifestations des 18 et 19 octobre sont différées sur les 21 et 22 octobre. Tout compte fait, les organisateurs peuvent organiser des meetings des mesures applicables aux 113 partis politiques au Togo. En respect de la mémoire des victimes, ils ont ici tous observé une minute de silence. à la rencontre gouvernement de l'accord diplomatique et c'est après-midi au ministère des Affaires étrangères compte rendu de EDEM sous soupon. A la primature, cette séance de travail, ce mardi, le Premier ministre a reçu une mission de la Banque africaine de développement venue présenter les résultats de la préévaluation du projet des agropoles dans la région qu'est-ce qu'on en retient concrètement les précisions de Carmen Magé à Capouf. La BAD, Banque africaine de développement, mise sur les agropoles pour transformer l'agriculture et lutter contre la faim et la pauvreté en Afrique d'ici à 2025. Au Togo, cette institution financière tient à démarrer le projet d'ici à décembre prochain. Il est donc prévu de développer pour la phase pilote un agropole sur le bassin de la CARA centré autour des chaînes de valeur notamment le sésame et les volailles. C'est dans ce contexte qu'une équipe de la BAD a séjourné à CARA pour la préévaluation du dit projet. Et ici, un point des travaux est fait au Premier ministre Komi Selam Klasou. Comme vous le savez tous, c'est une décision qui a été prise à haut niveau au niveau de la présidence du Togo et aussi de la présidence de la BAD depuis le début de cette année et donc cette équipe est venue pour concrétiser cette décision. Nous sommes donc allés sur le terrain. Nous avons eu à échanger avec tous les partenaires qui sont impliqués dans la réalisation de l'agropole de CARA. Nous avons aujourd'hui pu atteindre plusieurs avancées, notamment le coût. On savait aujourd'hui que c'est un projet qui va coûter de l'ordre de 64 milliards de francs CFA. Nous avons aussi pu définir les différentes composantes de ce projet et qu'il y aura un agroparc qui va à peu près occuper 44 hectares au niveau de la région des CARA. Les agropoles seront également associées au développement des infrastructures diverses telles que les industries et les services, ce qui, pour la BAD, permettra la création d'emplois dans les différentes régions. On aura aussi un objectif de transformation de toutes ces productions agricoles au niveau de la base de l'agri-parc où il y aura des unités de transformation et de conservation des produits agricoles. Aujourd'hui, la mission a pu s'entretenir avec la partie togolaise sur tous ces aspects. Il y a certaines informations qui manquaient encore. Il a été convenu avec les responsables que d'ici fin novembre ou plus tard début décembre, nous aurons des études complètes sur l'agropole qui permettra à la banque de poursuivre cette évaluation et l'équipe reviendra pour une évaluation finale de l'agropole. Le projet de développement des agropoles au Togo ProDAT est financé par la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement togolais. Autre sujet évoqué ce soir, la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire nous l'annoncions tout à l'heure en titre. C'est à Saint-Pétersbourg en Russie, travaux axés sur le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique, un thème d'actualité. La séance inaugurale s'est déroulée en présence du président Vladimir Poutine et d'une délégation parlementaire togolaise conduite par Dama Dramadi, le président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de Dela Faisant le constat de la montée des extrémismes, de l'intolérance et du rejet de l'autre, ce qui fait peser des menaces sur la paix dans le monde, la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire a choisi comme sujet des débats le thème suivant, promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique. Il s'agit pour les parlementaires réunis à Saint-Pétersbourg de réfléchir sur les voies et moyens pour prévenir et gérer les conflits. De toutes les interventions ayant ponctué la cérémonie de vertu de cette Assemblée, la plus attendue et la plus marquante était celle du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine qui n'a pas fait mentir sa réputation. Profitant de cette tribune, le président russe, après avoir fait l'apologie du dialogue, a fustigé ce qu'il appelait les tentatives d'intervention dans la vie des États souverains. Selon lui, il n'y a pas et il ne peut y avoir de modèle de développement universel. Au cours du débat général, le président de l'Assemblée nationale d'Amadramani a apporté sa contribution à la réflexion sur le thème de la réunion. Il a d'abord déploré le fait que le monde actuel soit en proie à l'estrémisme violent et une situation qui n'épargne pas le continent africain où les conflits interethniques et interreligieux sont une réalité amère. Il a ensuite partagé avec ses collègues parlementaires l'expérience du Togo qui s'est engagé à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes religions, ethnies et cultures. D'Amadramani a aussi évoqué le droit voté par le Togo dans le sens de la lutte contre le radicalisme, le terrorisme ainsi que la création en 2004 de la coalition togolaise pour la diversité culturelle qui a pour but de promouvoir et défendre la diversité culturelle. Pour le président de l'Assemblée nationale, le dialogue politique et le dialogue des cultures demeurent les voies royales pouvant conduire à une vie sociopolitique apaisée et au développement du continent. Enfin, abordant d'un mot la situation du Togo, il a déploré les tentatives de remise en cause de l'ordre constitutionnel autrement que par les unes qu'il a qualifiées d'antidémocratiques. Pour conclure, il a déclaré que le chef de l'État, Foro Niasingbe, est ouvert et croit aux vertus du dialogue d'où sa conviction que la classe politique togolaise parviendra à une sortie de crise apaisée. profitant des pauses au cours des débats, le président de l'Assemblée nationale d'Amadramani a eu un entretien avec son homologue de Burkinabé, Alassane Bala Sakadé. Nous avons profité effectivement de cette session de l'IIP, demandé à échanger avec notre aîné le doyen président de l'Assemblée du Togo pour dire merci aussi pour le soutien qui nous a été apporté lors de ce consentement de l'Union Européenne et également nous enquérir aussi de la situation qui prévaut actuellement au Togo parce que le Togo et le Burkina sont deux pays frères et deux pays intimement liés et ce qui se passe sur nos voisins au Togo doit pouvoir nous intéresser. Donc notre souhait au vu de ce que le président nous a fait par notre souhait que la paix puisse revenir au Togo et le plus rapidement possible. Il faut que nous essayons aussi de renforcer la coopération entre les parlements parce que c'est ça l'amitié et la solidarité entre les peuples. En fait, Ahmad Ramani s'est entretenu avec le président du Parlement arabe docteur Mishal Al-Soulami. Les échanges ont porté sur les relations entre le Togo et les pays arabes sur le plan parlementaire. Dans l'actualité, il y a aussi cette séance de formation pour techniciens espère de l'ITRA et de l'ESA. Ils se forment à l'usage du matériel d'analyse de la flattoxine et du contrôle de la production agricole. La flattoxine, c'est pour votre gouvernement, sachez que c'est ce champignon qui détériore la qualité des aliments. Il a aussi un effet nocif sur la santé humaine. Nous reviendrons en image sur ce sujet. Et voilà, qui nous amène à la journée mondiale de l'alimentation 37e édition cette année. Plus que jamais, la sécurité alimentaire devient une condition sine qua non au développement durable. Message encore hier aux jeunes et au groupement agricole à El Avagnon dans l'Est. Mon ouvre, Sylvain Raboutouf. Des équipements agricoles pour accompagner les organisations paysannes à accroître leur productivité et à faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance économique. Un appui du gouvernement pour marquer la 37e journée mondiale de l'alimentation célébrée ici à El Avagnon dans l'Est Monon. Ça va nous aider beaucoup à aller davantage et plus rapide à faire soigner nos graines au champ. Comme c'est mécanisé, ça nous aidera à agrandir notre superficie et produire beaucoup et aussi améliorer notre condition de vie. Accroître la productivité c'est contribuer au développement d'une agriculture durable au Togo. La célébration de la 37e journée mondiale de l'alimentation est donc une opportunité pour sensibiliser et promouvoir des actions en faveur des populations et surtout attirer l'attention du public sur les questions liées à la faim, la malnutrition et la nécessité de garantir la sécurité alimentaire. La FAO, organisation onusienne s'engage donc à accompagner le Togo à investir dans la sécurité alimentaire et le développement rural pour répondre à la thématique de l'année changeant l'avenir des migrations. Les gens migrent pourquoi ? Les gens migrent parce qu'ils n'ont pas leurs besoins couverts et ici nous avons voulu mettre l'accent sur la sécurité alimentaire. Quelqu'un qui a faim et qui ne sait comment calmer sa faim a tendance à partir et c'est pour cela que nous disons que si on investit dans le développement agrippant ça va retenir surtout les jeunes et si aussi des opportunités leur sont données pour améliorer leur bien-être ils pourront se sédentariser et ne pas migrer. Le Togo a fait de gros progrès dans la lutte contre la faim et nous ne pourrons pas ne pas accompagner le pays dans ces progrès-là pour qu'il aille encore plus loin dans ses ambitions. Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique a salué les efforts engagés par le gouvernement à travers les différents projets notamment le PNASA Programme National d'Invertissement Agricole et de Sécurité Alimentaire qui a permis la relance de l'agriculture et de renouveler certaines contraintes et défis pour mieux booster ce secteur à fort potentiel économique. Au Togo, le chef de l'État, son Excellence M. Forissozina Niazimbe avait déjà engagé depuis 2008 de façon anticipée de profondes réformes, programmes et projets dans le secteur agricole pour donner espoir aux populations rurales et leur faire prendre conscience que la vitalité des économies des États africains se trouve dans les milieux ruraux. Les actions engagées par le gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État à travers la stratégie de relance de la production agricole, le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et les résultats obtenus et leurs impacts sur l'économie nationale confirment à suffisance cette dure réalité. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la célébration de la 37e journée mondiale de l'alimentation est de parvenir à éradiquer la faim pour une génération faim zéro. Elle compte donc œuvrer à travers des stratégies pour augmenter la résilience des populations et réduire le taux des personnes souffrant de la faim dans le monde estimées à 815 millions en 2016. La faim, l'insécurité alimentaire, l'exode rural, c'est au choix ce registre de pauvreté. Les Nations Unies disent encore aujourd'hui stop en ce 17 octobre Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Les ODD sont présentés, vous le savez, comme une panacée. Le point justement sur la réalisation de ces ODD de ces signés Gérald Agoutou. Considérant que la pauvreté est une violation des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies depuis le 17 octobre 1992 a réitéré l'engagement d'agir en solidarité avec les couches vulnérables. Ainsi, l'appel à l'action lancée il y a de cela 25 ans pour l'élimination de la pauvreté est un combat quotidien pour chaque pays en mettant l'homme au centre des réflexions dans un esprit d'inclusion sociale. Un engagement réaffirmé par les Nations Unies en septembre 2015 axé sur le premier point des objectifs de développement durable ODD qui invite à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde à l'horizon 2030. En particulier, il s'agira que plus personne, ni un enfant, ni un adulte ne vivent avec moins de 700 francs CFA par jour. Le monde du XXIe siècle regorge de ressources financières et technologiques qui devraient permettre de pouvoir produire des biens et services en quantité pour tous. C'est une question de volonté collective si on veut atteindre cet idéal. La célébration de ce jubilé d'argent est placée sous le thème « Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à la pauvreté, un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives ». Et le Togo s'illustre bien dans cette perspective qui appelle à de grands investissements intégrés en matière d'infrastructures socio-collectives notamment, des pistes rurales, des centres de santé, des écoles ainsi que des mécanismes de productivité agricole ou d'accès au crédit. Le Fonds national de la finance inclusive en est une parfaite illustration à travers ses produits AGICEF, APCEF, AGICEF et bien d'autres qui ont positivement impacté plus de 700 000 Togolais depuis le lancement en 2014. Mais tous ces efforts doivent être consolidés par la préservation d'un climat de paix pour l'atteinte du 16e point des ODD à l'horizon 2030. Nous considérons qu'il ne peut y avoir de développement sans la paix de la même manière qu'il ne peut y avoir de paix sans développement. Cela se retrouve d'ailleurs au cœur de la charte des Nations Unies. La notion de société inclusive, pacifique et juste n'est pas une notion vaine. C'est une notion essentielle pour construire des sociétés où chacun se réalise et où l'environnement est préservé. Cette campagne mondiale invite également les populations, les communautés, les organisations et les pays à des activités riches et variées en culture dans le but de défendre les droits de tous pour construire une société qui ne laisse personne de côté. La réalisation des ODD, l'élimination de la faim, de la misère, de la pauvreté, c'est le bon du jour. Le gouvernement togolais s'y emploie. Beaucoup d'efforts sont déjà consentis des défis majeurs. Reste tout de même à relever le tableau depuis 2006, la courbe de la réduction de la précarité d'ici à 2030. Augustin Cossi. Depuis 2006, le Togo a entrepris un processus de planification de son développement axé sur la réduction de l'extrême pauvreté et des inégalités socio-économiques. Entre 2007 et 2012, trois stratégies ont été élaborées dont la dernière est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. À travers cette politique, 2013-2017, le Togo a réorienté sa stratégie de développement en posant les bases d'une croissance économique forte, favorable à la réduction de la pauvreté avec des effets multiplicateurs sur le niveau des revenus et de la qualité de vie. Plusieurs projets et programmes dédiés à la promotion de la formation, à l'insertion socio-professionnelle et à l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, notamment en milieu rural, ont été élaborés et exécutés. Création des mécanismes et structures d'accompagnement pour stimuler la culture entrepreneuriale et soutenir le financement des initiatives des jeunes entrepreneurs au temps d'action qui ont contribué à la réduction de l'incidence de la pauvreté qui est passée de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015. La question de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des groupes vulnérables est inscrite au cœur des préoccupations. Sur la même période, le taux de chômage a baissé de 8,5% à 3,4%. Des infrastructures sociocommunautaires de base ont été réalisées pour faciliter l'accès à l'éducation aux soins de santé et à l'eau potable. L'État togolais a également mis en place un programme de transfert monétaire au profit des familles exposées aux risques de malnutrition dans les régions de la Cara et des Savannes. En plus, le projet de prise en charge nutritionnelle dans les deux régions a offert des traitements de récupération nutritionnelle et des soeurs préventives aux enfants sévèrement malnutris. La recherche du bien-être de l'humain appuie aux populations défavorisées, l'accès à l'énergie, l'entrepreneuriat rural, la gratuité de l'école aux préscolaires et aux primaires et la mise en place d'un système de couverture médicale pour les élèves de l'école publique, des actions qui illustrent les efforts du gouvernement en faveur du développement inclusif. Outre la prévention des maladies et prestations de soins de santé aux élèves, des programmes de nutrition en milieu scolaire ont été initiés et ont permis de scolariser des milliers d'enfants issus des familles à faible revenu à travers le pays. Et plus important encore, des membres des comités villageois de développement ont reçu des formations appropriées et sont désormais capables d'identifier des projets, passer des marchés et gérer des fonds à eux attribués. Dans le domaine de l'inclusion financière, le Fonds national de la finance inclusive et FNFI et ses produits ont permis aux jeunes et aux organisations paysannes et surtout aux femmes d'acquérir leur autonomie à travers des activités génératrices de revenus. La route de la réduction de la pauvreté passe aussi par le développement des pistes des infrastructures marchandes, éducatives et sanitaires. Là encore, le Togo tient bon et maintient le cap avec la mise en œuvre du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. Un programme qui intègre de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix, la justice dans les zones peu ou mal desservies sur les services socio-économiques de base. Un nouvel engagement a éliminé la faim, a instauré l'équité genre, amélioré les services de santé et combattre la pauvreté en s'attaquant à ses racines pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La lutte contre la pauvreté au Togo se concrétise à travers une politique de développement à la base initiée par le chef de l'État et qui donne la priorité à l'être humain comme acteur principal de son propre développement. Plusieurs initiatives figurent en bonne place dans cette lutte. On peut citer le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, le Programme d'appui au développement à la base Praderne, le Volontariat national en projet d'appui à l'insertion des jeunes. Des dispositifs qui traduisent la volonté du gouvernement d'apporter une réponse pragmatique aux besoins d'insertion des jeunes et d'accès à l'emploi à travers l'employabilité. En suscitant des dynamiques locales et en mettant l'assent sur la mutualisation des ressources, l'autoprise en charge des communautés à la base contribuera à un développement durable et inclusif bâti sur des valeurs d'entraide, de solidarité et de responsabilité partagée. Augustin Corcy, merci. Il est 20h40 minutes, un mot de l'actualité à l'étranger dans cette édition quelque peu longue. Aujourd'hui, il est pour les jeunes africains ce qu'est le tché pour les jeunes latino-américains. Un mythe, 30 ans après sa bruitelle disparition, Thomas Sankara continue d'être célébré comme il se doit au match ici à Wagadougou et au-delà au leader de la révolution burkinavène. Cela dit, retour chez nous au Tougou avec ce match peu ordinaire, un match pas comme les autres, un match de football. Tout de même, procureur et juge affronté samedi les judiciers de justice loin des tribunaux. Match d'exhibition qui inaugurent la 6e Assemblée Générale des Procureurs. le récit de Yata Arathem. Ce match de football lance les activités de la 6e Assemblée Générale de l'Association Tougou des Procureurs et parlementaire suivant. Procureurs et juges en rouge défient les notaires, huissiers et commissaires priseurs en bleu. Une occasion pour eux de laisser un temps soit peu les affaires juridiques pour se retrouver autour du ballon rond. C'est pour montrer aux concitoyens que les procureurs sont à leur service, au service du public, au service du peuple. Nous sommes ensemble. Nous voulons garantir que nous voulons exercer nos fonctions dans le respect des droits de tout le monde. L'Assemblée Générale de cette année est élective. Donc, nous allons certainement procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Une 6e Assemblée Générale qui est placée sous le signe de la fraternité, de l'union et de la proximité. Même si c'est l'équipe des procureurs et juges qui remportent la coupe mise en jeu par un but à zéro, c'était un moment de partage, de retrouvailles entre magistrats et auxiliaires de justice. Et voilà, ce match doté de coupe, ce deux communiqués, deux communiqués avant de refermer cette édition, communiqués du ministre des enseignements, primaires, secondaires et de la formation professionnelle qui porte à la connaissance des candidats déclarés admis au concours national de recrutement d'élèves, institutrices, instituteurs du pré-scolaire et du primaire pour les écoles normales d'instituteurs de Dapaon, Niamtougou, Soutoubois, Détang, Otchon et Tabligo, session de 2016 qu'ils peuvent consulter la répartition dans les centres de formation à la direction des examens, concours et certification et dans les directions régionales de l'éducation. Par ailleurs, il les informe que la rentrée est fixée au lundi 23 octobre 2017. Les candidats de l'ENI de Montier sont attendus le samedi 21 octobre 2017 et ceux des autres centres de formation le dimanche 22 octobre 2017. Et puis, la direction générale de la CET, la compagnie d'énergie électrique du Togo, informe son aimable clientèle que suite à des perturbations, à des pertes successives de la tension de la TCN depuis le Nigeria enregistrée dans la journée du lundi 16 octobre 2017, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les villes de Lomé, Tchévie, Kevé, Anejo, Vogan, Tabligo, Atakpame, Palimeng, Chans, Sokori, Basar, Chamba, Bafilogara, Niamtugu, Kanté et leurs environs. Le retour à la situation normale est intervenu aux environs de 22h09 grâce à la mise à contribution des sources de production propres de la CET et de contours globales. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément causé et la remercie pour sa bonne compréhension. Voilà qui m'affront à cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...